En cette période de vacances, certains élèves et étudiants, conscients des avantages de la lecture, fréquentent les bibliothèques. Pourtant, ce lieu de culture, d'apprentissage et de recherche pour les élèves, étudiants et enseignants est un cadre indiqué pour se cultiver. Malheureusement, de nos jours, très peu sont intéressés, entraînant une faible fréquentation ou encore une faible consultation de cet espace. La lecture, vu son importance, s'impose comme moyen essentiel pour pallier la baisse de niveau. Un tour dans les bibliothèques nous a permis de voir au clair et comprendre pourquoi ce lieu est abandonné. Ici, au CFO, des étudiants concentrés, parcourant les ouvrages, ordinateurs et tant d'autres documents valables pour leur connaissance. La lecture est tout d'abord considérée comme élément fondamental de la culture et aussi bien de la distraction, comme un témoin Mariam Kousseau. La bibliothèque, ça me permet vraiment de mijoler du monde et venir apprendre beaucoup plus chez le partage ici. Quand on est dans les livres, on se sent à l'aise et puis quand on sort déjà de la bibliothèque, c'est tout un autre monde. J'ai l'envie de faire un exercice mental, c'est-à-dire de lire quelque chose, de processer l'information, c'est-à-dire d'en apprendre un peu plus, de revoir mes bases, mes acquis. Le directeur de la bibliothèque déploie le taux insuffiant de la fréquentation. Au moment des vacances, c'est vrai, il y a une baisse de fréquentation. Pour faire de bonnes études, il faut fréquenter la bibliothèque parce qu'il y a les connaissances livresques qui aident énormément. Au Centre culturel Almona, le constat n'est pas le même car la bibliothèque semble abandonnée par les élèves et étudiants. Selon le bibliothécaire, les jeunes d'aujourd'hui ne s'adonnent plus à la lecture. Même les élèves, ils n'ont pas l'amour de la lecture. Ils n'ont pas l'amour de la lecture parce qu'avant, il y avait le système de prêt. Je ne sais pas, les gens viennent emprunter le document. Mais venir lire sur place comme ça, surtout avec l'Internet aussi, ce qui a fait que les gens s'intéressent beaucoup à lire sur le téléphone. La lecture nourrit l'esprit comme le pain nourrit le corps, dit-on. Les lecteurs doivent profiter au maximum de leur période de vacances, du week-end ou tout simplement trouver un créneau pour fréquenter les bibliothèques et autres centres de lecture afin d'améliorer leur niveau intellectuel.